La politique, c'est quelque chose qui n'est pas simple à expliquer. D'ailleurs, comment on la définit ? On va essayer de poser quelques questions à quelqu'un qui a une vision un peu différente de la classe politique actuelle. On va voir un petit peu avec lui quelle est sa vision politique si l'encosme en Réunionnais. – Bonsoir, Harry Gondin. – Bonsoir, David. – La question, c'est qu'est-ce que la politique pour un citoyen aujourd'hui ? Pour le citoyen, Harry Gondin, c'est quoi ? – Société civile, extérieur à la politique. Comme la dernière fois, j'ai pu répondre, ce que vous dites politique, ce n'est pas de la politique. C'est de la gestion, je ne sais pas c'est quoi, mais ce n'est pas de la vraie politique. La politique, c'est mettre son intelligence au service de son prochain. C'est comme ça que je le conçois. Ça veut dire que l'objectif d'un homme politique, c'est de faire réussir son prochain. Parce que qu'est-ce qu'il fait ? Il vient faire des discours, il dit, vous aurez un emploi, vous aurez un logement, vous aurez garantie le pouvoir d'achat, ça s'appelle sécuriser au fond, sécuriser la société. Donc une société qui n'est pas sécurisée, ça pose problème à ce niveau. Donc l'intelligence de l'homme politique doit être au service de son prochain. Et c'est comme ça que je ressens l'engagement. Et c'est ce que j'essaie de faire aujourd'hui, faire en sorte que tout ce qui est dit doit être fait. Et surtout que les lois existent. Par exemple, il y a des gens qui n'ont pas de logement. Mais il y a une loi qui s'appelle le droit au logement. Le DAL appliquant, cette fille, aujourd'hui, les gens, ils n'ont plus de quoi finir les fins de mois. Votons une loi équivalent au DAL droit, le DAPAC, droit garanti au pouvoir d'achat. Des trucs comme ça. – Mais il y a un problème dans tout ça. C'est qu'il y a d'abord l'idéologie. C'est quoi la politique ? Quelle est la définition de la politique pour Harry Gondin ? – La politique, c'est au sens de... Nous, c'est démocratie. Ça veut dire que gestion de la cité par le peuple, ça veut dire que le peuple s'engage, délègue le pouvoir à certaines personnes et qui va assurer la gestion de la cité. C'est ni plus ni moins. C'est pas je prends le pouvoir, je confixe le pouvoir. Je suis délégué, je suis service de mon prochain et je fais en sorte que tout va bien par rapport où ça s'améliore. – Mais il y a encore un souci dans tout ça. Et la question, elle est présente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la définition même de la politique n'est plus... – Donnez-moi votre définition. – Non, 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 non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est pas pour moi, c'est dans le regard du citoyen. C'est quoi des hommes politiques ? – Alors aujourd'hui, ce qui est associé à la politique, il y a une mauvaise image. On voit dire la politique qui est une des plus nobles des activités, la plus noble des activités, je crois. Le citoyen le voit comme quelque chose de sale, de pas propre. – Et ça ne leur donne pas envie de s'engager et de venir. Alors, moi, je dis aux citoyens, rendons-la propre et rendons-la belle. C'est comme ça qu'on doit faire. – Oui, mais quand on regarde, quel que soit... – C'est le sens de mon engagement. – Quelles que soient les générations qui se sont succédées, il y a toujours dedans des gens qui ont sali la... – Au fond, on est, depuis 70 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, on est dans une période où, trop calme peut-être, ça veut dire que personne n'a connu des guerres, il n'y a pas de problème de faim, il n'y a pas de problème de santé, il n'y a pas de problème de risque. Et là, aujourd'hui, on a soi-disant une guerre quant à virus, mais ce n'est pas vraiment un problème qu'on a eu. Au fond, les hommes politiques d'aujourd'hui sont issus, je dirais, presque de relations incestueuses. Ça veut dire qu'ils se sont reproduits entre eux. Et ils sont dans un moule. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas conscience qu'ils font l'histoire, parce qu'ils ne sont pas confrontés à l'histoire. Ils n'ont pas de problème. Et nous, les citoyens, on est conscients, nous. Vous dites... Par exemple, le président, il a dit... Là, il déclare la guerre au virus. Mais le citoyen, il est en guerre tous les jours. Pour assurer son logement, pour assurer son pouvoir d'achat, pour assurer l'avenir des enfants, c'est une guerre permanente. Et le citoyen est en guerre ? Mais les hommes politiques, non, ils ne sont pas en guerre. – Le citoyen est en guerre, c'est parce qu'il recherche des personnes qu'il souhaite élire... – C'est l'erreur. – Pour bien le représenter. – C'est l'erreur. Le citoyen sous-estime sa capacité à se représenter lui-même. Il doit s'engager, comme dans le parti, ce que j'ai créé, Humanis Global. Je dis bien Humanis, on fait l'effort d'être. C'est global parce que les problèmes sont globaux. Et on est relié avec notre GSM, Global System Mobile, ce qui fait que tout le monde est relié. On ne va pas lutter contre ça. C'est comme ça, on avance. Mais voilà. Ça veut dire que... On revient à la question ? – Si on revient sur ce que disaient ceux qui ont défini un peu la politique, que ce soit le socialisme, que ce soit le capitalisme, que ce soit le communisme, que ce soit... On le voit, on l'essaye. Chaque pays essaye. L'Angleterre a son système, a été travailliste et le lébaud. – Après, les idéologies sont super, le communiste, le partage, le socialiste, on va faire du social et tout. Mais après, il y a ce qu'on appelle, avec le temps, une sorte de dégénérescence, de déviance. On ne vient plus se mettre aussi à vie de son prochain, mais on vient réaliser ses fantasmes en politique. C'est de la folie, mais je découvre. Et je vois bien, à travers les lois, comme ça, les gens viennent avec leurs problèmes personnels, et font en sorte que des lois soient votées par rapport à un problème personnel, pas à un problème général. – On le voit, surtout après cette référence à cette Deuxième Guerre mondiale, qu'après cette Deuxième Guerre mondiale, les gens ont cherché à trouver un système politique qui soit, je dirais, équitable. – Voilà. On a mis par réserve en place la sécurité sociale, tout ça, même la française des Jeux, qui, au départ, on sait qu'on joue, on va perdre, mais on soutient les blessés de guerre, les orphelins de guerre, les pupilles de la nation. Mais tout ça, ça dégénère, puisque tout ça devient des... Les financiers, comme je dis, les financistes, ils loignent sur ces institutions et ils dévient. Aujourd'hui, la française des Jeux, qui rapportait 3 milliards à l'État, est vendue. Elle est vendue parce que ça fait travailler des conseillers, des hommes politiques. C'était ça, le but. On n'a aucune raison de vendre ça. Si moi, je t'appelle, je te dis, si on monte une affaire, on fait une fusion-acquisition avec ça, ça va me rapporter de l'argent et tu vas le faire. Et ça passe. Et l'État perd les moyens, la main sur une institution importante. L'assuré sociale, par exemple, par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui, on peut dire, bon, l'assuré sociale, c'est la sueur des travailleurs. C'est quand même incroyable. Mais cette sueur, elle est hop, ramassée par les laboratoires. Je pense qu'aujourd'hui, on gère ça. Les laboratoires se disent, bon, il y a cette génération, il y aura 10 000, 100 000 personnes de 40 ans. Si on pouvait les prescrire, tant de médicaments, donc ça va nous rapporter tant. On sait même, les gens ne sont pas encore malades. On a déjà fait le budget prévisionnel pour dire combien ils vont être payés. C'est comme ça que je vois. Au fond, il y a cette relation. Il n'y a pas assez de cloisonnement entre tout ça, puisque ce sont les mêmes personnes du même milieu qui se connaissent. Ils font les mêmes études. Et à un moment donné, l'autre, il est directeur de sciences sociales. L'autre, il est directeur des laboratoires. Et ils s'appellent et ils mettent en place des trucs qui n'est pas dans l'intérêt général. Tant que c'est dans l'intérêt général. Si tout le monde avait le pouvoir d'achat, tout le monde avait garanti de l'emploi, tout le monde avait garanti de logement, et on n'était pas en souffrance par rapport à cette mondialisation. Souffrance, ça veut dire angoisse des parents par rapport à l'avenir pour leurs enfants. S'il n'y avait pas tout ça, ce serait bien. Mais sauf qu'il y a tout ça en face. Il y a beaucoup d'angoisse au fond. Et toutes ces angoisses sont... Et on met, ce que j'ai remarqué, ce qui est terrible, et on commence à endoctriner les enfants. Bon, par les films et tout, mais on les met en concurrence entre eux. Et ils doivent déjà, dans l'enfance, tuer, dans l'adolescence, tuer son prochain. Alors que personne ne doit tuer personne. Tout le monde doit vivre. Un exemple simple. On envoie des enfants de 15 ans demander des stages. Ben, eux, ils sont des enfants. Ils s'aiment. Ils ont des relations fraternelles. Et ils viennent ensemble demander le stage. Mais vous, tu dois choisir un. Donc, il y en a un qui va tuer l'acte. Donc, c'est pas bon. Donc là, on essaie de... Moi, j'essaie de gérer ça différemment. Et surtout, ils viennent avec l'angoisse de dire, si j'ai pas mon stage, je risque de pas avoir mon diplôme. L'État, c'est l'État qui fait ça. C'est éducationnel, qui met un coup de pression en plus. Et donc, l'enseignant, il est quoi là-dedans ? Ben, c'est quoi cette façon de gérer les enfants ? Créer des angoisses à la tête ? C'est n'importe quoi. Et en plus, c'est gratuit. Donc, on fait comprendre que le travail, c'est question de gratuit. Mais non, on ne demande pas ça, nous, les patrons. On demande... Mais c'est trop... Et à Réunion, le marché est très petit. Il n'y a pas beaucoup de choses. Donc, à un moment donné, vous vous retrouvez avec 10, 15, 20 demandes, même pratiquement toute une classe d'une école. Il faut essayer de gérer. Sinon, ils n'ont pas leur diplôme. Tu vois, il y a un coup près. Il y a un fusil sur la tête, un pistolet sur la tête des enfants. Donc, il doit se bousculer. Bon, moi, j'essaie... En tant qu'humaniste, j'essaie ça. Je gère ça différemment. Mais c'est quand même la situation. Mais demain, ils vont devenir quoi ? Donc, on apprend souvent... Même en politique, on dit on va abattre son adversaire, on va le tuer. Mais non. Il faut juste proposer un projet qui va même peut-être intéresser l'adversaire qui est pour le bien commun. Ça, c'est dans la pratique. Mais est-ce qu'il faut aujourd'hui redéfinir la politique ? Non. Je pense que c'est... La politique est un art. C'est comme le football est un art. Ce sont les joueurs qui font la valeur. Ça veut dire que c'est les hommes. C'est nous. C'est nous. C'est les hommes qui font la valeur de la politique. Oui, mais est-ce que... Quand on a vu que ce soit le socialisme, le communisme, le capitalisme, que tous ces systèmes ont échoué... Non, ils n'ont pas échoué. Ils ont gagné. Mais il y en a un qui a gagné. Mais vous n'avez pas vu, c'est, comme je dis, le capitalisme a ensauvagé. Et il y a eu ralliement, il y a eu abdication des socialistes parce que c'est la facilité pour eux d'aller vers le capitalisme ensauvagé que moi j'appelle financisme. Ça veut dire que le financisme, c'est aussi une idéologie. Eux, ils n'ont pas de parti, mais ils repèrent les partis et les individus, les élus, et qu'ils vont capter et qu'ils vont ramener pour agir dans leur intérêt. Et c'est très bien, c'est très facile à comprendre. Vous prenez une mairie. Il est socialiste, il est communiste. Mais il va... Il a, dans sa mairie, dans sa commune, il a 15 entreprises locales de la mairie, de la commune qui peut faire un travail. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va signer pour une entreprise mondialisée qu'il a repérée, avec qui il fait affaire. C'est franchement, c'est rigolo. Donc là, vous voyez bien, ce n'est pas la politique qui est le problème. C'est l'homme. Les hommes, ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de prendre une décision historique, qu'ils sont en train d'envoyer un message négatif à la population, en train de dire à la jeunesse, vous n'êtes pas capables. Et c'est des entreprises... Et là, je vais donner un exemple terrifiant. Ça veut dire que maintenant, on fait venir des entreprises de France. Ce n'est pas de problème, on est français. Mais pour installer des ventilateurs dans les cases des Réunionnais, franchement, là, on a passé encore une limite. Mais là, c'est la faute de qui ? C'est la faute des décideurs, des politiques. Les politiques sont tellement faibles, tellement en admiration devant la finance, tellement... Ils croient que le monde tourne autour de la finance. Non, le monde, c'est autre chose. Et c'est pour ça que je suis là. C'est une des raisons. Mais quel langage quelqu'un comme Harry Grondin doit utiliser, justement, pour se faire comprendre des citoyens, pour les faire comprendre qu'il faut changer de représentants ? Alors, on ne va pas... C'est très simple. Eux, ils parlent... On va dire... Moi, je fais ce qu'on appelle contre-projet. Le maire, il choisit la mondialisation. Moi, je choisis la localisation. Donc, il choisit l'idéologie financière. Moi, je choisis l'idéologie localisme. Et localisme, ici, c'est créolisme. Vous voyez ? Voilà, c'est ça le... Donc, contre-projet. Projet contre projet. Vous manquez d'ambition pour les créoles. Moi, je viens avec ambition créole. Projet contre projet. Vous n'avez pas d'ambition. Vous venez... Vous êtes incapable de garantir le pouvoir d'achat. Moi, je viens avec un projet qui a un droit au pouvoir d'achat garanti. Le DAPA, c'est l'équivalent du... Vous dites qu'il n'y a pas de travail. OK. Mais les gens sont en activité. Donc, on va appeler ça activité. Et cette activité doit avoir en face un garantie de pouvoir d'achat. Vous voyez ? Donc, c'est projet contre projet. Il y a plein d'exemples comme ça. Il suffit de voir ce qui ne va pas et on fait le contraire pour que ça aille. Et là, en ce moment, on a des élus qui sont autant qui... Voilà. Comme je dis, la Réunion, soi-disant, serait une île pauvre. Vous fabriquez de la pauvreté. Moi, je viens, je dis, ah non, fabriquez la richesse. C'est un discours. Mais est-ce que le citoyen entend ce discours ? Je pense que c'est tellement simple. Quelqu'un qui vous propose d'être pauvre et qui va entretenir votre pauvreté et qui va faire en sorte que vous allez rester pauvre. Et moi, je dis, non, faisons l'effort de devenir riche. Si on regarde depuis les années 50, comment la politique a infantilisé la population réunionnaise, surtout les plus précaires, pour pouvoir avoir un électorat, avoir la main... Au départ, non, mais après, oui, oui. Justement, comment parler à ce public infantilisé à qui on a toujours appris à dire merci, monsieur ? On va dire que les gens, même sur le niveau d'éducation, on a baissé le niveau dans les années 50. Bon, un certificat d'études des années 50 vaut un bac plus 3 aujourd'hui presque. Donc, voilà, il y a eu beaucoup d'efforts qui étaient... Au fond, on était tellement à terre après la guerre que tout le monde s'est retroussé les manches à faire des efforts pour avancer. Mais là, on se croit tellement haut que plus personne ne fait d'efforts. Donc, au fond, il faut toujours comme je dis, si tu veux devenir riche, comporte-toi comme un pauvre. Parce que... Fais attention à tes dépenses. Déjà, si tu dépenses comme un pauvre, comme un riche, tu vas rester pauvre parce que tu dépenses un peu de ses taux. C'est ça, Richard ? C'est un rapport entre ce que je gagne et ce que je dépense. Donc, comporte-toi comme un pauvre. Donc, on va dire, on est en crise. Et on fait l'effort de sortir de cette crise. Mais moi, ça fait longtemps qu'on... Et moi, je suis, comme on dit, née de cette crise. Mais aujourd'hui, l'éducation, l'exigence éducative, l'exigence du français à l'école, c'est vrai que nous, on est créolophones. On a la langue maternelle créole. Mais on cause créole dans la coût de récréation. Et on fait l'effort de parler français en classe et de faire l'effort d'étudier la grammaire. Et ça, il faut que ça continue. Et moi, je vois des gens qui ont reçu une très bonne éducation, qui veulent enseigner le créole. Bon, je vais bien. Mais le créole le vit dans la coût de récréation. Naturellement, ce sont nos marmailles qui font vivre le créole et nous-mêmes. Il n'y a pas besoin d'en faire... d'évier le... pouvoir d'achat. C'est ce qu'ils ont dit, en tout cas. Il y a un fait, Harry Condin, c'est qu'aujourd'hui, les gens s'interrogent à quoi sert encore la politique. Bonne question. Et d'ailleurs, dans ce sens, j'ai fait un coyer au président des GAFA, Google, Amazon, Facebook et autres. Je leur ai dit que vous gagnez... Vous nous demandez de partager l'information. On le fait, gratuitement, pour vous. Mais vous, vous vous enrichissez sur ce partage de l'information. Vous êtes riche un milliard en plus finir, plus riche que la vie. Donc je leur ai demandé de garantir le pouvoir d'achat des réunionnais. C'est un coyer qui est envoyé comme ça. C'est une idée. Nous avons tous une carte vitale. Je lui ai dit, nous rendons cette carte globale vraiment vitale. Il s'appelle ça la CG2V. Sans passer par les politiques directement avec les bénéfices que dégagent ces GAFA sur les cartes vitales des réunionnais. Technologiquement, c'est possible parce qu'il suffit de programmer les cartes vitales par exemple de 15, de 30, de façon que les gens puissent faire leur couesse. C'est une idée révolutionnaire mais je ne dis pas c'est ça. Mais ça, ça peut être une idée où on n'a pas besoin des politiques. Mais de toute façon, les politiques, à un moment donné, ils vont devenir inutiles à force de faire n'importe quoi. Mais bon, c'est quand même, il faut que nous, les citoyens, nous reprenons le sujet en main parce que l'homme politique, il faut bien comprendre, il n'est pas né homme politique aussi, il le devient. Il a un parcours de vie, voilà, ce n'est pas programmé. vous savez, il y a des laboratoires, il y a des laboratoires de fabrication d'hommes politiques, les partis, mais moi, je préfère les candidats de l'histoire comme moi qui viennent par rapport aux problèmes. Je suis dans l'histoire, j'essaie d'être dans l'histoire en tout cas. J'ai la conscience de l'histoire. Mais le citoyen, lui, par rapport à tout ça, comment il doit se positionner ? Il veut juste voter, il veut faire confiance à quelqu'un. Est-ce qu'aujourd'hui, la politique lui confère encore ces moyens-là ? Je pense que oui, il faut, la preuve, l'élection locale, c'est la preuve de ça parce que les gens votent pour la proximité de quelqu'un qu'ils connaissent. Ils votent quelqu'un qu'ils voient. Donc, il dit, cette personne va essayer de faire quelque chose puisqu'ils le voient. Après, c'est difficile, mais normalement, si les objectifs sont clairs, c'est possible. Mais il faut que les objectifs sont clairs et moi, les objectifs que je vois qui sont des objectifs prioritaires, garantie d'emploi, garantie de pouvoir d'achat, garantie de logement. Après, bien sûr, la santé, la santé, ça devient une farce puisque maintenant, c'est la science qui a mis la main sur la santé des gens. Ça veut dire que vous arrivez à 40 ans et un jour, vous recevez un coyer, à 50 ans et un jour, vous recevez un coyer. Il y a des millions de gens qui reçoivent un coyer et on leur dit qu'ils vont tomber malades et venez vite alors que vous êtes en bonne santé. Ça devient un peu... On crée des... Donc la santé, on l'a parce que toutes les maladies qu'il y avait avant. Aujourd'hui, on a un gros problème de santé avec le Covid. Mais le Covid, c'est un virus et il dit quoi ? Il dit on est des mortels. On n'est pas des éternels. Mais nos actions sont éternelles. Oui ? On restera sur ce bon mot d'Harry Gondin dans cet échange sur la... Faut-il redéfinir la politique ou en fait, faut-il changer les êtres humains pour que la politique retrouve des valeurs ? Nous aurons à discuter de ça dans le temps de cette campagne électorale qui a déjà... On n'a pas dit un mot sur mon canton, la Mervière ? On recevra Harry Gondin et sa binôme pour parler de son programme politique la prochaine fois. Ce sera plus mon binôme. Voilà. Non, non, les deux en même temps. Ce sera l'occasion de les présenter. Merci Harry Gondin pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain et merci François. À bientôt. Sous-titrage ST' 501